L'Olympique Lyonnais rentre dans l'histoire du football français. C'est le premier club hexagonal à disputer la finale de la Ligue des champions féminines. Le fruit d'un travail de plusieurs années, deux demi-finales lors des deux dernières saisons. Abondie l'Henri ! Il y a beaucoup de déceptions, c'est vrai qu'à l'entraînement je l'ai mis tout le temps. Et puis là, au moment fatal, je le loue. C'est terminé, le Tourbine Potsdam est sacré, c'est le Tour d'Europe. On a montré beaucoup de choses, on a montré de belles valeurs. Il fallait simplement nous exprimer et je pense qu'on n'a rien à regretter à ce niveau-là. On va faire en sorte de revenir l'année prochaine encore plus fort. L'objectif c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est d'inscrire vraiment cette équipe féminine dans une logique et un palmarès qui soit inégalée par personne. L'Otachénique peut-être pour le premier duel de la partie ! Oui, les buts ! Oui, bon ben là, il est un but ! Le bonheur que vous n'avez pas eu la saison dernière, on va aller le chercher. On a chinois en début de saison. Pour arriver en haut au sommet. Et le sommet, c'est le stade de Foula. Il faut y aller, et on va y aller. Camantin Henry, et l'ouverture du score de Wendy Renard ! La Radu Kahneman au pied de moto, la Radu Kahneman ! Et ça renforce la Suisseuse ! Le deuxième but de l'Olfemina, c'est terminé ! L'immense joie des Lyonnaises qui ne l'ont pas, c'est historique. L'Olfemina, fin cœur de la Ligue des Champions 2011. La frappe du gauche d'Amantin Henry ! Et l'ouverture du score de la Milieu de Terre à Lyonnaise ! C'est parti pour Camille Amili, c'est cadré ! Elle y a le couvrant magnifique contre Ben Lugard ! L'Union face aux Allemandes, ça a été quelque chose. C'est une super équipe, il y avait de super internationales Allemandes. On savait à quoi s'attendre, on était prêtes face à leur public. Je t'aime, on va tout faire pour essayer de nouveau de gagner cette Ligue des Champions. Et ça fait but ! A zéro, ouverture du score des Lyonnaises ! La sortie de la tête de Schumann, Camille Amili ! Camille Amili ! Il y a les deuxièmes buts ! C'est terminé ! C'était une saison historique, on se sent plus fortes, on prend énormément de plaisir. Championne d'Europe pour la seconde saison consécutive ! Inconsciemment, peut-être qu'on se sentait inférieures aux équipes allemandes auparavant. Puis là, quand tu gagnes une fois, tu te dis finalement, restons comme nous, on peut le faire. Mentalement, on avait énormément progressé sur ces deux années-là. Le 2013, l'UEF Women's Champions League final est en place. On a repealent le handball ! Penalty ! C'est un penalty pour Wolfsburg ! Avec la chance, 17 minutes à go, pour mettre Wolfsburg à la tête ! Wonderful penalty pour Martina Buller ! Finaliste l'an passé et vainqueur des deux éditions précédentes, les filles de l'OL se sont fait sortir dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par Potsdam et ce penalty imaginaire sifflé pour les Allemandes. C'est parti pour Martina Buller ! C'est Valentin qui traîne ! Aïe, aïe, aïe ! Le coup de froid sur Gerland ! C'est terrible, c'est terrible ce qui est en train d'arriver aux Lyonnaises. Après deux éliminations en huitièmes de finale contre Potsdam et le PSG, c'est seulement trois ans plus tard que Lyon a l'occasion de prendre sa revanche. L'OL est de retour. On se remet dans l'axe ! Et la retournée ! On tient du ! Allez, il faut tenter ! Oh, le but ! La frappe surpuissante d'Ada Gerberg ! C'est repris par Louis Anissib qui tente sa chance ! La belle frappe ! La frappe ! Louis Anissib avec une superbe frappe en pleine lucarne ! Avec Wadi Renard restant d'avant-bois pour l'Otachelin ! Pour la Suédoise, l'Otachelin ! Wolfsburg, c'est un peu l'équipe qu'on rencontre souvent. Si on voit qu'on ne les rencontre pas en quatrième finale, forcément on se dit est-ce que ce sera une finale Lyon-Wolfsburg ? On se répère toujours le centre en retrait ! Et le but ! Le but, l'ouverture d'une score ! Elle est signée à Dagerberg ! Le but, l'ouverture d'Ada Gerberg, c'est terminé par Sarah Mouadie ! Allez, Saki ! Allez, Saki ! Les Lyon-Estes sont champions d'Europe ! Ça y est, c'est fait ! L'OFMD n'a retrouvé son titre ! C'est juste une tournée incroyable. Je ne pensais jamais qu'il serait bien comme ça aujourd'hui. Et maintenant, 8 ans, et tous ces titres, c'est fou ! On parle de l'arrêt, mais pour nous c'est tellement loin. Et puis après, quand ça s'arrête, les années sont passées, et on a eu la chance de vivre de belles choses quand même ! Comme en 2011, comme en 2012, en 2016, l'OFMD est un champion d'Europe ! Et le but de Kami Alli ! Oh, attention à l'intention de Marogane ! Bon, quel but ! Le dernier tir, c'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est juste qu'il faut réussir à passer d'un moment à l'autre dans des situations différentes. Buwani a gagné ! Et elle a gagné ! Leona Queens de l'Europe encore ! Le champion de l'Université de Champions ! Et puis il y a les images, les photos qu'on revoit, les vidéos, ça fait toujours autant de trissons quand je les regarde encore. Oh là 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 ! À L.O.L., on a une histoire particulière avec ça. Et c'est des matchs qui sont différents, c'est des contextes différents. Tu joues des équipes que t'as pas forcément l'habitude de jouer, donc c'est tout un contexte qui fait que cette compétition, elle est magnifique. Lucie Brouh ! T'enlève ! Pied gauche ! Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé sur cette bande d'ardeur ? Et Amandine Henrique ! L.O.L.Q. revient dans cette finale ! L'accélération de Sean est dans de Saint-Denis ! Et en 2 minutes, les Lyonnaises qui retournent complètement ce match ! Le 3ème U Lyonnais ! Que c'est beau de voir Kamiya Vili marquer pour sa dernière finale de Champions League ! L.O.L.Féminin rentre dans l'histoire ! En 2013, elle nous avait battus et on n'avait pas réussi à faire le 3 fois de suite la Ligue des Champions, donc cette année on a réussi, donc on est vraiment fiers ! L.O.L.Q. revient dans cette finale de Champions League ! L.O.L.Q. revient dans cette finale de Champions League ! L.O.L.Q. revient dans la main de Champions League ! Ce que vous faites, c'est formidable, mais c'est dangereux, parce que quand on gagne, on a l'impression que ça devient normal. Pour gagner une cinquième finale de suite, c'est pas facile d'être les premiers clients. Vous portez pour tout le développement du sport féminin une empreinte, et puis une empreinte inutile. Et si on veut continuer à récupérer l'espoir ensemble, ça a commencé depuis bien longtemps, il y en a qui croisent, il y en a qui sont arrivés en tout cas. Mais c'est à nous de savoir ce qu'on veut, elles ont aussi faim de nous, ça fait que des aliments qu'on les tue. Donc si on veut continuer à les tuer, on se débrouille ensemble, on rentre dans Lyon avec le trophée. Oh, et du pied, et au deuxième, il est au fond, Eugénie le sommaire pour l'ouverture du score dans cette finale. Magaille, pied gauche, et le deuxième but Lyonnais, tirs, et le but, et c'est Sarah Björk, une arce de tir. Encore un peu plus dans l'histoire, le septième dans l'histoire, le cinquième consécutif, les Lyonnaises encore et toujours championnes d'Europe. Wendy Renard qui va s'élancer, Wendy Renard c'est parti et s'est transformé. Encore ! Cascarineau dans la surface pour Macario. Légalisation parisienne. Il y a Djanic qui a réussi à récupérer le ballon. Le but contre son camp de Wendy Renard. Chaque jour, c'est pas facile, chaque équipe c'est difficile, encore plus quand les équipes jouent l'O.L. Tout le monde a envie de battre l'équipe qui a dominé depuis plusieurs années. Welvin Ballard, un calme de Christian Handler. C'est terminé la qualification des Parisiennes ici au Roupama Stadium. Et c'est vrai que pour ma part j'ai la haine de la défaite donc je ne vais plus revivre ça. On se doit de tout gagner et c'est pour ça qu'on a la reconquête parce qu'on a tout perdu d'un coup. On n'a rien gagné alors que c'était jamais arrivé donc on se dit c'est pas possible. À un moment donné après cinq Ligues de Champions à filer qu'il va y avoir des challenges, il va y avoir des jours où tu perds. Et c'est là qu'il faut montrer le caractère je pense. Qu'un moment Arne Hegerberg, le meilleur scoreur de l'histoire de la Ligue de Champions, est retourné. Pour la première fois depuis janvier 2020, elle a parlé très ouvertement sur ce qu'il a été difficile. Notre saison n'a pas été linéaire, l'équipe et le groupe a su tirer une force collective. Hegerberg, peut-être ! Fais voir, tient du score ! Oh, quel geste ! Katarine et Valkario ! Sur l'aspect mental, même quand on a pu à certains moments être en difficulté, on a à chaque fois trouvé les ressources mentalement pour aller chercher les victoires. Wendik Renard, le meilleur joueur de la Ligue de Champions à faire des centaines d'appérences dans cette compétition. En club, la plus belle des compétitions c'est la Ligue de Champions et c'est celle qui te procure le plus d'émotion. On essaye année après année de se faire mal, de se faire violence en entraînement pour atteindre ces objectifs-là. Le deuxième but de l'Olympique Lyonnais ! Nous sommes Lyonnais, après tout, et arguably un des best clubs du monde. Wendik Renard, le tête de Wendik Renard ! Peut-être que demain, vous n'êtes pas la meilleure des préférées. Il y a presque une chance que vous pouvez prouver des gens de l'envers, quand ils ont dit que Barcelone est le nouveau numéro un. Le jeu va dire, en fait, rien n'est dit avant que les 90 plus minutes soient jouées demain. Nous avons un grand respect pour Barcelone comme un équipe, mais demain, c'est tout pour montrer les qualités. Et comme je disais, nous sommes prêts. Je ne repars pas sans le trophée. On a trop galéré. C'est pour des moments comme ça qu'on fait du foot. Ça dépend de ce que nous on veut, ce qu'on va mettre ce soir, les premières minutes. D'entrée, on fait mal. Si je dois faire la passe, je fais la passe. D'entrée, si je dois frapper, je frappe. Il tente sa charge ! Et une avant d'il ennui ! La frappe en pleine Lucan ! Mabachay est dans son sort de deuxième poteau ! Pour Anna Hegerberg ! Peut-être avec Macario ! Et deux points ! Et c'est terminé ! L'OL emporte de nouveau la Women's Champions League ! De pouvoir, dans l'histoire, écrire son nom déjà en étant la première capitaine de l'OL, a levé le trophée. Et là, le premier entraîneur. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. J'arrête pas de le dire, mais le président, ce qu'il avait fait pour nous, pour le foot en général, c'est... J'ai tellement respect. Pour tout ce que le président a fait pour le football féminin, en étant à l'OL, le plus beau des cadeaux qu'on puisse lui faire, c'est de le rendre heureux en gagnant des titres. Un peu grâce aussi, et surtout grâce à l'investissement de Monsieur Ola, c'est son club, sa ville, et c'est l'Olympique le nez qui en sort gagnant. 8ème sacre dans la compétition ! Antifinels disputés ! Et les gagnants de Champions League sont... Lyon ! On n'avait rien envie de montrer à quiconque, on avait juste envie d'écrire notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...